Savez-vous que l'un des plus grands poètes de la renaissance est une femme, mais qu'aujourd'hui encore, certains doutent de son existence ? Louise Labbé a-t-elle véritablement existé ? C'est une question qui peut sembler vraiment misogyne par les temps qui courent, et pourtant, depuis près de 500 ans, elle est régulièrement posée. Plus exactement, Louise Labbé est-elle l'auteur des poèmes publiés sous son nom ? Car elle a l'a bien existé. Née vers 1523, un an avant Ronsard, et morte en 1566. A-t-elle écrit ? Non, affirment certains spécialistes, qui prétendent que le poète lyonnais Maurice Sèvres est le véritable auteur des œuvres attribuées à Louise, laquelle aurait été une prostituée maquillée en femme de lettres. Alors, disons-le tout de suite, cette thèse est totalement farfelue, même si elle trouve encore quelques défenseurs. Louise Labbé, fille du peuple, a appris à lire, et surtout à écrire. Elle joue du lutte, elle pratique l'escrime, elle ose s'habiller en homme, toute chose que la France dite « renaissante » n'accepte pas des femmes. Elle a 33 ans, lorsque le roi l'autorise à publier le « Débat de folie et d'amour », prototype du manifeste féministe bourré d'une impertinence joyeuse. Pour Louise Labbé, il est temps que les femmes se mettent à l'étude et qu'elles s'associent. Elles doivent être jugées sur leur savoir et pas seulement sur leur beauté. Elles se feront respecter à égalité, voire dépasseront les hommes, écrit-elle. Mais le plus beau, dans l'œuvre de Louise Labbé, ce sont les élégies et surtout les sonnets. Ils disent les caprices, les malentendus, les emballements, les ratés de l'amour. On doit aussi à Louise Labbé quelques vers magnifiquement salés sur les baisers et les étreintes de braise. Sous la cendre de cinq siècles écoulée, la poésie épicée de Louise Labbé n'a pas fini de miroiter, tant il est vrai, écrit-elle, que le plus grand plaisir qui soit après amour, c'est d'en parler. Les œuvres complètes de Louise Labbé, c'est-à-dire en poche chez GF. Sous-titrage Société Radio-Canada